En Ciotat Partez, c'est parti ! En Ciotat Partez, c'est parti ! Je suis à la Ciotat parce que je connais une très très bonne boucherie de quartier et je souhaitais absolument venir. Et plus sérieusement, je suis en tournage pour L'Archer Noir, un téléfilm pour France 3. Je ne peux pas faire la même blague que mon collègue. Non, sérieusement, un tournage. Je crois un polar qui me change un peu de mon univers habituel, je suis plus habituée à être dans des comédies. Qui s'appelle L'Archer Noir, réalisé par Christian Guerinel. Un frère et une demi-sœur, ils ne se connaissent pas, ils vont apprendre à se retrouver avec des univers professionnels proches mais différents à la fois. C'est une enquête policière et je suis le lieutenant Giraud, une enquête que je mène avec Laurent. Une enquête commune, voilà. C'est très jouissif à toi. Ce n'est pas la première fois et c'est même, je dirais, la troisième fois. Donc première fois à la Ciota et quelle première fois ? On a beaucoup de chance parce qu'on est en plein mois de février, il fait un temps absolument sublime. J'ai joué au théâtre à la Chaudonnerie, juste en face là-bas, un super beau lieu. C'est vrai que la mer, le ciel bleu, c'est souvent ce que je dis quand je suis au camping-paradis, il y a un côté où, regardez ce que je vois de la fenêtre de mon bureau, la Ciota c'est pareil, c'est vrai que quand on se promène sur le bord de mer comme ça et qu'on y travaille, c'est vrai que c'est quand même des conditions assez privilégiées. C'est le cinéma le plus vieux du monde dans lequel nous sommes. Ça va, c'est les origines. Pour un comédien, c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible à ça. On est flattés d'être invités à venir le découvrir dans des conditions un peu privilégiées. Merci de nous accueillir. Je trouve ça super chouette d'avoir organisé ça ici. Moi je dis toujours qu'on fait un métier qui est quand même relativement inutile dans la vie des gens. Mon épouse est infirmière, donc j'ai l'impression que ce qu'elle fait est quand même nettement plus utile. En même temps, elle me dit bah non, parce qu'en même temps, ce que tu fais toi aussi aide certaines personnes dans leur cure, dans leur moment, voilà. C'est aussi à ça que sert l'art dans son ensemble. Ce serait super aussi que l'Arche et Noir, l'Unfield et les films, viennent en projection. Pourquoi pas tourner et venir faire des projections de ce qui s'est tourné à la Ciota, ce serait génial. Ça fait partie de ces petits moments, ces petites visites qui finalement permettent de se remettre aussi en question sur l'utilité de ce qu'on fait, sur l'intérêt de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Sous-titrage ST' 501 ... ...